Musique L'autre fois avec le copain, on était en train de discuter sur le thème de notre prochain son. On n'était pas du tout d'accord. On a un groupe de rap qui est en train de cartonner. On a déjà fait la une des journales. On est trois. Il y a Bebouba, Vianené, en vrai il s'appelle Mohamed, et moi c'est Hemsit Tarlabak, car la police c'est des bâtards. On a tous envie de son différent. Bebouba il veut faire sur ses fils de putes, de flics, de CRS qui gazent et qui tapent. Moi je veux faire un truc qui dénonce sur la France. Du genre, merci la France. Et Vianené il veut faire sur ses bâtards d'écolos vegan. Du coup, pour régler les comptes, on a décidé de prendre le dé, pour choisir c'est qui qui va avoir le son qu'il veut. Je lance le dé, et là BAM, c'est les putains de vegan de merde. Bon, va falloir aller enregistrer le putain de son sa mère, ça va être sale. On est allé au studio, et là on voit quoi sur notre route ? Une magnifique colo. Du coup, on va les voir, ils étaient énormément nombreux. Du coup, nous, comme on est courageux, on va se confronter. Là on arrive, on va en phase 2, et là Vianené, il leur fait « Ah ces bâtards des colonnes merde là ! » Et là, on est parti en mode viril, et là je peux vous dire que la prochaine fois, ils y rejoueront pas. On vient d'arriver au studio. Si vous voulez, on va vous faire écouter nos tubes. Alors ça, c'est notre plus gros succès, genre c'est la bippe du rap. Ensuite, on a celui-là. Ça, c'est profond, très profond. Et là, c'est le freestyle de Vianené, la cerise sur le pancake, popopo. Ta mère, ton père, ton frère, ton chien, je les prends, je les retourne, je les enquête, la moulard, l'argent, le bing, le bing. Oh là là là, stop, arrête moi ça là, c'est violent. Et là, c'est notre dernier tube. Même si tard là, bac, dédication féministe. Les femmes, c'est à la cuisine, c'est à la cuisine, c'est à la cuisine. Cuisine, 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 cuisine. Oh là là, stop aussi celui-là, on va avoir des problèmes, c'est des gauchistes au clé. Là, on rentre dans le studio, je regarde tout le monde, tout le monde en feu, c'est carré. Et là, on commence à chanter. Même si t'as la bac, avec beaucoup de bains, et puis on est mieux, popopo. Nique les véganes, nique les, nique les, nique les véganes, tu manges du verre, nique ta mère, tu manges du bio, t'es pas beau, nique les véganes, nique les, nique les, nique les véganes. Oh là, on va la casser. Après l'enregistrement, on a décidé d'aller à Carrefour. On regarde les rayons pour trouver un truc à manger. Et là, on trouve de la viande de cheval. On se dit, bam, on va prendre ça. On sort du magasin, et là, qu'est-ce que c'est quoi qu'apparaît devant nous ? Un homme cheval. Il nous dit, ouais, c'est pas bien de manger des chevals et des animaux, car après, je sais pas quoi, il va être déréglé et tout là. Du coup, on a pris une grande décision. Même si ça va à la poche, avec le bouc de bar, on peut dire les nœuds, la semaine prochaine, nous verrons comment Mohamed va changer de prénom grâce à Erie et va retourner dans son pays grâce à Marine. Sous-titrage ST' 501